Bonjour, ici Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, on va voir le prix du XRP qui se situe à 96 centimes en baisse de 3,4% depuis 24 heures ou 17,7 depuis 7 jours. Les marchés sont repartis vers la baisse de 2,9% pour un total de 1,7 trilliard de dollars. Rien de spécial à signaler, le gaz Ethereum. 30 GWEI, ça se maintient, plutôt rare. Alors, l'ombre de monnaie, 7 540, on s'entend que c'est beaucoup trop, il devrait en disparaître au moins 85%. Je tiens à dire que si vous pensez que ça, ça va rester pour toujours, 7 540 monnaies, détrompez-vous. Plateforme d'échange, 400 sur des 15, c'est beaucoup. Pour ceux qui n'ont jamais vu ces chiffres-là, il y a beaucoup de trucs que CoinGecko a offré. Naviguez dans les onglets ici, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Ok, Fiat Leak, 96-14, on a monté, on a descendu, alors on a perdu, qu'est-ce qu'on avait gagné? Un range de 1,03 à 93 centimes, en baisse de 4,44. Et on voit que c'est 8 gagnants contre 14 perdants, c'est pas terrible. Présentement, sur qu'est-ce qui se passe dans la crypto, en ce jeudi soir, 9h du soir. On commence avec des nouvelles, très très simples aujourd'hui, on va faire ça vite fait. Apple et la crypto-monnaie, qu'est-ce qui se passe avec eux? Il y a deux ans, la vice-présidente d'Apple P, Jennifer Bailey, déclarait qu'il y avait un potentiel à long terme pour la crypto-monnaie. Une nouvelle offre d'emploi indique que le géant de la technologie reste intéressé par les crypto-monnaies, du moins dans le contexte frontalier des méthodes de paiement alternatives. Apple cherche actuellement une personne possédant plus de 5 ans d'expérience dans le domaine des paiements alternatifs, tels que les portefeuilles numériques et la crypto-monnaie, pour devenir directeur du développement commercial à la tête des partenariats de paiements alternatifs de la société. Et on voit ici en cotation, nous recherchons un professionnel éprouvé des solutions de paiements alternatives et émergentes mondiales. Apple n'est pas la seule entreprise de marques à lorgner des experts ou des opportunités. La société de jouets Hasbro déclarait qu'elle développait activement des opportunités de jetons non-fongibles, les NFT, très populaire pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'avenir, pour sa sphère de jeux numériques. Et eBay a officiellement autorisé la vente de NFT sur sa plateforme plus tôt ce mois-ci. On avait glissé un mot, je crois, il n'y a pas longtemps. Ça confirme ici, en fond, qu'il s'autorise sur leur plateforme. Les NFT, très intéressant, il y a plusieurs formes d'NFT qui peuvent exister. Faites des recherches sur les NFT, vous allez voir, jetons non-fongibles, vous allez être surpris de voir comment c'est gros. Juste avec Metaverse, The Flare, leur projet qui va décoller très, très, très bientôt, j'ai hâte de voir. Ça fait penser un peu à Ready Player One, très, très cool. Et les NFT ont leur place, ça, c'est clair. Les agences américaines en sprintent pour s'aligner sur la réglementation des bitcoins. La Fed, l'OCC, la FDIC se précipitent sur les plans de crypto-monnaie. C'est ce qu'est déclaré le vice-président de la Réserve fédérale. C'est juste pour vous mentionner, je ne vais pas vous lire cette nouvelle-là, mais ils sont en train de faire un sprint pour s'aligner sur la réglementation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, s'aligner sur la réglementation? Ils vont finir par faire quelque chose. Ils vont finir par réglementer toute la crypto en s'alignant sur les bitcoins. Il y a de voir parce qu'ils n'ont même pas aucun statut en bitcoin et Ethereum non plus, pour ceux qui ne savent pas encore. Mais moi, je vous l'apprends aujourd'hui sur ma chaîne Crypto Ali. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, dépêchez-vous. J'arrive à 5000 abonnés et je vais faire un tirage de XRP très bientôt, aussitôt que je vais atteindre 5000 abonnés. Le président de la SEC, Gary Gensler, cet homme-là ici qu'on voit qu'il y a de l'air d'un bon papa, on dirait qu'on le voit comme ça, il y a de l'air très gentil, déclare que de nombreuses crypto-monnaies sont des jetons de sécurité. Nombreuses crypto-monnaies. Ça veut dire quoi ça? 7-8 ou 50-100 ou 3-4 000? Au cours d'une audience de surveillance tenue par le comité de la Chambre sur les crédits, Gary Gensler, président de la SEC des États-Unis, a déclaré au député démocrate Mike Quigley que de nombreuses crypto-monnaies tombaient sous le coup des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Vous avez raison de dire en cotation ici qu'il existe de nombreux jetons cryptographiques qui révèlent des lois sur les valeurs mobilières et notre agence essaie de faire appliquer la loi. Mais il y a des milliers de jetons et nous n'avons pu être tentés que 75 actions pour, tu sais, ils n'ont pas le temps d'en faire plus. Et il y en a d'autres actuellement qui ne sont pas conformes. Dans son témoignage préparé, Gensler a écrit que les gestionnaires d'actifs, remarquez bien ce mot-là, qui investissent dans des titres non enregistrés pourraient également faire l'objet d'un examen minutieux. Oh, les gestionnaires d'actifs. Attention à vous. Et pour finir ici, le patron de la SEC a actuellement des conversations avec d'autres agences fédérales pour combler des lacunes réglementaires dans le domaine de la cryptographie. Une chose est sûre, c'est que j'ai vraiment hâte que ça se règle. Ça risque de prendre encore, je vous dis, je ne vais pas être pessimiste, des mois et des mois avant qu'il y ait une réglementation. Je serais très surpris que ça soit réglé rapidement. Prenez votre main d'impatience. J'espère que vous avez un portefeuille diversifié. Mettez votre argent sur un Killedger Nano, Elipal, Descent. Mettez ça à l'abri. Enlevez ça des sites d'échange. Un conseil d'amis, ne mettez pas ça sur des sites d'échange Binance, Crypto.com. Même si c'est des bons sites qui sont réputés quand vous allez être pris et que leur site va planter ou qu'il va y avoir un crash ou que l'argent va monter, vous ne serez pas capables d'aller sur leur site. Ils vont planter, ils vont trouver un truc en quoi il y a trop de trafic. Ils ne payent pas. On l'a vu l'autre fois un peu avec le crash. C'est inacceptable encore. Vous n'êtes pas en sécurité sur des sites centralisés. Avec des sites décentralisés, ça n'arriverait jamais. Alors, c'est pour ça que je vous conseille de faire bien attention et de mettre votre crypto à l'extérieur d'Internet. Mettez ça offline. Prenez-vous un vieux cellulaire que vous ne prenez plus ou achetez un cellulaire comme dépassez un peu d'argent. Ça fait du bien pour la sécurité. Vous allez bien vivre dans votre tête. Vous allez vous sentir correct. Prenez un peu d'argent. Achetez votre téléphone cellulaire. Mettez votre crypto sur votre téléphone cellulaire. Et merci, bonjour, éteignez-le. Cachez-le quelque part. N'utilisez pas. C'est tout. Façon de faire comme les autres. C'est juste que les gens n'en parlent pas de cette méthode-là. Mais on peut faire ça comme ça. qu'un portefeuille qu'on met sur notre téléphone cellulaire qu'on n'utilise pas. Bon. Une job ici d'associé principal au développement de l'entreprise sur Apple à San Francisco. Alors, 5 ans d'expérience recherchée. Qu'est-ce que ça fait sur un associé principal au développement de l'entreprise? Je vais le mettre dans la description. Vous allez pouvoir aller lire ça si cela vous intéresse naturellement. Il y a beaucoup de jobs tout le temps. On peut voir ici que quand on clique sur voir tous les emplois, ce n'est pas un endroit où ils chôment. Il y a beaucoup d'emplois qu'on peut avoir chez eux. Développement des affaires, succès client, conception, ingénierie. Regardez tous les endroits partout dans le monde. Vous pensez que c'est une petite compagnie ordinaire? La finance, opération mondiale, marché institutionnel, joint venture, légal, commercialisation, opération personne. Vous pensez que ça, c'est une petite compagnie? Puis qu'ils mettent des jobs comme ça pour le fun? Puis qu'il n'y a personne qui est embauché? S'il vous plaît, faites vos recherches parce que si vous les faites, vous allez être aussi enthousiastes que moi. Procès XRP. Maintenant, la SEC, encore et encore, à chaque deux jours, il se passe un truc. Souhaite que Ripple produise ses documents liés au XRP. Il semblerait que tous les deux jours, un développement majeur soient imminent dans l'affaire entre la Cour et la Sécurité Exchange Commission, la SEC des États-Unis. C'était mal traduit comme ça. Désolé, je ne peux pas faire des nouvelles en anglais, la chaîne est en français. Alors, dans ce qui est la dernière clé en cours, la SEC a maintenant déposé une nouvelle requête devant le tribunal de la juge Sarah Netburn, une requête demandant une ordonnance autorisant des dépositions supplémentaires. Qu'est-ce qu'ils veulent? De plus, l'agence demande également au tribunal d'obliger Ripple à rechercher des dossiers plus des dépositaires tout en exigeant également que les défendeurs produisent des enregistrements, des transactions post-plain. C'est incroyable les demandes qu'ils font. Et ils ont mentionné des personnes qu'ils voulaient exclure. On va voir ça tantôt. Le dépôt sous-mentionné à sa portée même a été accueilli avec beaucoup de surprises par les nombreux membres de la communauté. Selon la soumission de la SEC, sa demande de découvertes supplémentaires est proportionnelle aux besoins de l'affaire. Et ici, qu'est-ce qui est important à retenir? Si je finis par dire mon texte que j'ai de la difficulté ce soir, désolé pour ma prononciation, en faisant cette soumission, la SEC cherche maintenant à destituer des gens comme Ron Will, Ethan Bird, Phil Rappoport, Ryan Zagone, que vous devez connaître, c'est une tête ça ici, entre autres, car ils auront une connaissance non duplicative des problèmes critiques. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi qu'ils souhaitent que Ripple produise des documents liés au XRP? ça, ça veut dire qu'ils ne savent plus par quel chemin s'en aller pour essayer de coincer Ripple. Ils ne sont pas capables, ils sont en train de perdre la main et ça, ça veut dire que vous devriez être plus que content parce que Ripple, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est la XRP, vont gagner et ça, j'en suis sûr à 100% avec qu'est-ce que je dis, avec qu'est-ce que j'écoute, avec qu'est-ce que je vois avec Jeremy Hogan, XRP et un gagnant assuré dans cette course et la seule façon qu'ils pourraient perdre, ça serait que, ça ne serait même pas grave, que XRP devienne une sécurité et qu'est-ce que ça peut bien faire? Nous, on veut juste que ça soit désigné en quelque chose. Oui, ils pourraient donner une sécurité et ce n'est pas la fin du monde, au contraire, les institutions, ils auraient maintenant la certitude que qu'est-ce qu'ils ont et une sécurité et pourraient utiliser un titre comme ça et qu'ils achèteraient des XRP comme des malades. C'est juste qu'on veut une réglementation, que ça s'appelle une crypto-monnaie, que ça s'appelle une sécurité, que ça s'appelle un hybride token, que ça s'appelle, il y a plein de noms qu'on peut donner là, on n'en a rien à foutre. Nous, on veut des gens qui sont investisseurs, qui croient que XRP est une monnaie numérique. nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une réglementation. Comment ça va s'appeler? Ce n'est pas grave, ça n'a aucune importance. La désignation qu'on lui donne, elle n'a aucune importance. Tant qu'il n'y a pas de réglementation, le prix ne bougera pas. Bref, c'est ce que j'avais à dire. Alors, pour finir ici, regardez la faute qu'ils ont faite sur CNBC. qu'on voit Bitcoin, USD, Ethereum, USD, regardez la faute qu'ils ont faite. Ils ont mis Ripple, USD, ma parole. Pensez-y, gang d'incompétents de CNBC. Ils ont mis Ripple, une crypto-monnaie. Comment? Le gars qui a fait tout l'épisode, je ne sais pas, en tout cas, le rechercheur, peu importe, il n'a même pas pris la peine de regarder que ça s'appelait du XRP, la monnaie. Il y a marqué Ripple. Il faut vraiment être tata là. même qu'ils ont pris la peine de mettre Dogecoin comme du monde par exemple, mais il n'aurait plus la pluie par exemple juste Doge ou Bitcoin, c'est correct, mais c'est Doge, Coin, Paypal. Mais on voit que Ripple, ce n'est pas du Ripple. Il y a encore quelqu'un, il y a des gens qui m'écrivent et qui disent qu'ils ont acheté du Ripple il y a quelques années. Ce n'est pas du Ripple que vous avez acheté, c'est du XRP. D'accord? Alors, pour cette vidéo-là, that's it. Désolé si j'ai eu de difficulté à faire des prononciations sur des mots difficiles, je me suis un peu fourvoyé comme on dit, mais ça arrive. Je vais me reprendre à ma deuxième vidéo. Si vous ne connaissez pas encore, CryptoOli, le seul YouTuber québécois à faire des vidéos sur une base quotidienne et vous pouvez rejoindre ma chaîne si ça vous tente ici en cliquant sur rejoindre. OK? Ou sinon, allez voir ma page Twitter Olivier underscore XRP ou j'ai un forum public sur Discord. Merci. À la prochaine. Ciao.